Au nom du Père Ki Papagiso Kelekelo, du Fils dit Matelumana Kengani, et du esprit dit sa divinité Tata Kemon Udima Kengani, mes chers amis, vous permettez de venir à votre disposition, voir vous apporter cette communication. En ce jour, on est le 25 du 9e mois de l'an 2018, on dira dans le cadre de cette nouvelle civilisation, le kimbonguisme, le calendar Tata Kemon Udima, où nous, vous avez le 22, le 22, le 25e mois de l'an 2018, et les 22 ans, comme vous, a ma voix liées dans Zambodiyak. Donc, le 22 du mois de Seine-Zakia-Massa-Ansa et au long de l'an de septaine, autrement du 97. Quand vous savez que le calendaire Tadakim-Mangou a commencé le compte de la remise et reprise. Si aujourd'hui, on parle de l'an 2018, c'est où le repère, c'était le Seigneur Jésus-Christ. Or, le Christ et Jésus avaient donné le relais à Tadakim-Mangou depuis M. Et donc, le compte a débuté à zéro, nous sommes en l'an 97, 97. Pour vos repères, vous savez que Tadakim-Mangou est venu sur terre le 12 septembre 1887. Et donc, il est venu en l'an 34 avant le Kimang-Gis. C'est quand son fils aîné, Dieu le Père incarné, à savoir Tadakim-Mangou, celui qui se matérisa sur terre le 12 février 1914. Donc, ça correspond à l'an moins 7 du Kimang-Gis. Et sur la seconde disposition, c'est l'Esprit du Dieu sur terre. Donc, le retour de notre Seigneur Jésus-Christ, Papa Djalungan Kiangani Salomon, lui, il est venu le 25 mai 1916. Donc, lui, il est venu sur terre en l'an moins 5 avant le Kimang-Gis. Donc, le Kimang-Gis, le Kimang-Gis, le Kimang-Gis a pour repères de 1921. Et après, il est venu le Kimang-Gis, sa troisième disposition, sa troisième disposition, sa seconde incarnation, sa seconde incarnation. Donc, le Papa Koutima Djalungan Kiang-Gis, son troisième fils, sa plusse vérité. Et donc, lui, il est venu sur terre en l'an moins 3 avant le Kimang-Gis. Voilà vos repères pour les amis que vous suivez. Donc, le Kimang-Gis, le Kimang-Gumuna a pour repères de 1921, le 6 avril. Donc, c'est le nouvel an du Kimang-Gis. Et là, on est en l'an 97, en l'an 97, depuis que le Kimang-Gis est en place. Mais, mes amis, ce matin, ma présence en face de vous, c'est par rapport à un événement. Vous savez que dans le Kimang-Gis, il y a beaucoup de fêtes, des dates historiques. Et la date qui est parfois, qui passe parfois inaperçue, mais pour nous, aujourd'hui, très nécessaire. Parce que nous voulons rappeler un événement qui va se dérouler. L'anniversaire sera lieu donc dans quelques jours, on va dire dans 3 jours. Parce qu'au lieu le 25, il y aura donc la date du 28, du 28 septembre. Qu'est-ce qui se passait dans le Kimang-Gis le 28 septembre ? Et bien, c'était en l'an 1985. En l'an 1985, dans leurs dispositions telles qu'ils le veulent et se souvient sur terre, il s'est passé de l'an. Vous savez, en 1985, c'est une espèce spéciale. Parce que c'est en l'an 1985 que sa divinité, à l'époque, on l'appelait Eminence. Papa Guntima Diang-Genda avait donné la recommandation. En disant que dorénavant, mes chers enfants, de mon amour majestueux que j'ai pour vous. Dorénavant, je répète bien, quand vous êtes ensemble, vous devez vous rappeler de votre manière de vie sur terre. Vous devez vous rappeler de cette constitution qui est humaine, donc la disposition de comment votre corps doit vivre. Et en 1985, Papa Guntima Diang-Genda avait dit, donc là où vous êtes, vous devez me lire les dix commandements. Quelques papas qui se loquaient de mon grand frère, Charles, l'avait édicté à Moïse au mot Oreb. Donc, vous devez vous remémorier à chaque rencontre où vous êtes ensemble, les textes des lois qu'on appelle la constitution humaine, les dix commandements. D'accord ? Et donc, c'était en 1985. Or, très souvent, quand nous parlons de la trinité céleste sur terre, le quantique, le discours politique que les anges nous avaient apporté. Je demanderai à mes amis de groupe théâtrale qui m'ont liste de me disposer de ces quantiques de point de vue textuel pour expliquer ça à l'humanité entière. Qu'est-ce qu'il dit dans ce champ-là ? Dans ces discours politiques qu'elles ont déjà venus nous nommés. Les trois glorieux étaient dessenés sur terre. Papa Guntima Diang-Genda, je vous l'ai dit tout à l'heure, en l'an moins 5 avant le Kimonguise, donc le 12 février 1914. Papa Diang-Genda qui se va traiter sur terre, le Christ de son retour de la seconde venue, le 25 mai, en l'an moins 5 avant le Kimonguise. Et donc, Papa Guntima Diang-Genda en l'an moins 3 avant le Kimonguise, donc c'était le 22 mars 1918. Alors, donc, quand ils sont venus sur terre, n'est-ce pas, dans leur disposition, dans leur unité parfaite, l'unité d'esprit aussi bien charnelle. Parce que les chromosomes, le X qu'avait Papa Guntima Diang-Genda, c'est le X qu'avait Papa Diang-Genda. Le Y qu'avait Papa Guntima Diang-Genda, c'est le Y qu'avait Papa Diang-Genda, c'est le Y qu'avait Papa Diang-Genda. Donc, dans leur unité génétique, aussi bien spirituel, dans leur cohésion, mais, quelquefois, quand on parle de l'acte de 58 ans, C'est-à-dire, le sacrifice suprême que Papa Guntima Diang-Genda fera pour nous, le 29 juillet, à Kundamasangwa, dans le sud de Mazangwa, dans la commune de Mazangwa. C'est l'acte de la récupération. Mais, vous savez que ce jour-là, Papa Guntima Diang-Genda, il y a eu cet accident mortel, dans la transfiguration. Donc, lui en père, lui en père, lui en père en lui. Mais, qu'est-ce que nous avons remarqué ? Vous savez que, Papa Guntima Diang-Genda, où on était à Tiela, a connu un choc. Et ce choc-là, l'a mené également jusqu'au 17 mars 1992, à Villevorde, dans la première nation pexelloise, où il nous quitte. Ou, physiquement, évidemment, il se transfigurait, c'est l'histoire urale. Ben, l'unité est là. Mon père, Esprit Saint, Papa Guntima Diang-Genda, ou Dieu le Saint-Esprit, Papa Guntima Diang-Genda. C'est deux. Mais, est-ce que Papa Diang-Genda était dans cet accident ? Est-ce qu'ils sont dans l'unité parfaite ? Est-ce qu'il a aussi reconnu cet accident ? Est-ce qu'il a aussi connu cet événement ? Est-ce que ce jour-là, il a participé aussi à cet acte-là ? Voilà la question. Et moi, en tant que Nkoma Zaegeman-Dombe, chercheur et l'homme de Tata Ki-Mang-Genda, dans nos recherches, mon ami Tata Lusikila avait écrit un article dans son journal Un Patatatou. Je vais trouver les numéros. J'en avais parlé, du bon jour dernier, au revend, pasteur, conseiller général, Papa Mawawa, et au revend, responsable paroissial, Papa Albert Nsoké, notre paroisse pilote. Je leur ai posé la question. Mais j'ai revend. Est-ce que vous pourrez m'expliquer ce que c'est que le Gui Kolokuta ? Je vous pose la question à vous, ceux qui m'écoutez, vous qui me regardez. Allez nous faire des recherches, s'il vous plaît. Qu'est-ce que c'est que le Gui Kolokuta ? Parce que, Papa Delumana, moi, avant d'arriver là, parce que c'est l'événement dans trois jours, j'avais posé la question au dernier de Loukoulu, qu'on appelle Tata Mathieu Ouatoula. Parce que j'étais avec lui ces derniers jours, d'ailleurs, dans son corps. C'est moi qui l'ai revêtu du costume, son dernier costume, qu'il est parti avec son sol. C'était à l'hôpital intercommunal de Créteil. C'est en 2006. Et les derniers jours, je les ai passés ensemble. Et je lui ai posé pas mal des questions sur cet événement, dans le cadre de cette nouvelle civilisation de Loukoulu. Et là, je voulais faire un petit clin d'oeil à mon confrère, Tata Emmanuel Ouatoula, qui est donc, pour moi, la posterité continuelle, la suite logique de Tata Ouatoula. Il me dira, dans son livre qu'il a écrit, vous pouvez le voir, allez sur... On a une rencontre, d'ailleurs, la semaine prochaine, ce qu'on s'est dit, concernant le salon du livre, ou bien le journée culturel sur Loukoulu, qui est managé par notre grand-frère dans la communication aussi, papa Jérôme Amatiati. Donc, c'est un événement, je donne l'invitation d'ailleurs, venez, pour assister à ce événement très important, de la culture kémoriste devant le diffuser. Mes amis, je voulais dire quoi ? Papa Koutoula Diangueda, connu l'acte de Loukoulu en Granado, en 58. Et 58, c'est le 5 et le 8, parce que 900, ça ne change pas, c'est que c'est juste quand je viens, mais 1900, ça c'est le 9, le, je ne change pas, mais nous, on fait l'allusion ici au dernier nombre, donc 85. 85, c'est 58, mes amis. Et puis, 58, c'est 85. Et le 28 septembre, Aki Koulu Koutoula, papa Koutoula Diangueda, le Christ et Jésus, connu, c'est un acte mortel. Papa Koutoula me dira quoi ? Mon fils, vous qui êtes des communicants, vous qui parlez d'Aki Mungou, est-ce que, quand on a connu l'accident, lui c'est papa Diangueda qui parle, quand on a connu l'accident de 58, est-ce que papa Diangueda n'a participé à cet accident ? Bon, j'étais un peu béa, j'étais pas trop réactif dans la question, et c'est lui qui me retourne, mais si, il était bien, le cantier que nous chantions. Il est resté, le Christ et Jésus dans sa seconde venue, il a vécu avec nous, parmi les Kongos, pendant 85 ans. 85 ans, c'est 85, mes amis. Et c'est en 85, qu'ils connurent l'accident de Madimba, dans le district de Lukaya, Lukaya Meso. Vous savez les circonstances, mais je vous en ferai état, si Tata Kimbong le permet, le 28 septembre. Ce sera l'actualité. On est aujourd'hui le 25, je suis habillé en l'événement du 25, parce que Papa Christ est revenu sur terre le 25, nous nous célébrons Noël le 25. La vraie date, justifiée, correcte, scientifiquement et aussi bien biologiquement. Et donc, le 25, aujourd'hui, qui est donc le moins important, c'est le mois de septembre, on dit Congo, on appelle ça, c'est dans le Kimbangumuna, la nouvelle civilisation, parce que c'est du Congo, dans le Kimbangumuna, tous nous retrouvons le cas du Kimbanguisme. Le Kimbanguisme qui est donc cette nouvelle civilisation, cette nouvelle manière de vivre des gens sur terre, qui sont enrichis par toi, princes inamontables, l'amour sincère et véritable de son prochain, parce qu'on peut faire le mal à l'ensemble, on peut se faire le mal de soi-même, mais il reste le scrupuleux des dix commandements, et ces différents corollaires qui sont alliés au Kimbanguisme, évidemment, le bon oeuvre par le travail, que nous faisons aujourd'hui, à l'instant même. Et surtout, construire une Kamba, la nouvelle Jérusalem, parce que tel est notre lieu sacré, nous recevons toutes les recommandations, parce que, après qu'il se revient, il nous dira bien, quand j'irai, ce soir, sur ma chaise longue de Kamba, dans la Jérusalem, et bien, tout le monde vient dans, chez moi, au frais. Moi qui se reviendrai, le machelet, le roi de Salem, pour enlever des commandements. Et donc, j'ai dit un tour, qu'aujourd'hui, on est le cas gay, parce que dans le dimanche, on a, dans le dimanche, on a le monde calendaire, vis-à-vis de Mangou. Aujourd'hui, le lundi, correspond au jour qu'on appelle, Pangala. C'est une émission que je trouve, parce que, ça fait un moment que je n'ai pas utilisé ce calendrier, il faut que je retrouve mes repères, et vous dire exactement, qu'est-ce qu'il en est. Je l'ai posté, hein, sur mon compte, tous ceux qui me suivent, à travers mon WhatsApp, ou bien, mon pote, ou bien, d'autres dispositions que nous avons de communication aujourd'hui, parce que c'est ce qu'on appelle le réseau de communication multimédia. je disais que, aujourd'hui, par exemple, le lundi, le lundi, le lundi, correspond en Parna, le mardi, correspond en Zona, le mercredi, correspond en Massa, le jeudi, correspond en Gengé, le mardi, le vendredi, correspond en Konzo, le samedi, correspond en Kandu, et le dimanche, Dominicus Day, correspond en Nile. Parce que, comme nous disons, lundi, mardi, ils sont en compte, on fait de l'astrologie. Mercolus Day, Monday, Sunday, c'est des pratiques occultes que nos aïeuls, ou bien, ceux qui sont accaparés de notre capacité d'Egypte, parce que c'est tout ce qu'ils font aujourd'hui, un quart, c'est d'Egypte antique. C'est nos aïeuls qui ont mis en place. Ils ont transformé, à leur manière, ils ont fait bon usage, comme tu dirais, mais avec beaucoup d'inconvénients d'ailleurs. Ce que vous voyez actuellement, c'est juste un quart, le trois quarts, vous l'aurez grâce à ce qu'on appelle le Pakononro et le Pellekete, donc le Mandombe. Donc aujourd'hui, dans ce mois de 16 ans à Masanza, j'espère, mon grand frère, Papa Richard, qui est en train de me voir. Bonjour, Papa, là où tu es. Nous sommes toujours ensemble, vous savez, le travail qu'on peut le faire autrement. D'accord ? J'espère que vous comprenez ce que je veux dire. Je suis arrivé à mon lieu de correspondance. Si vous le voulez bien, je vous serai dans un moment ou l'autre, dans la suite de ce que je vais vous expliquer. Avoir. Donc rendez-vous dans, 5 jours de Kulukuta. Papa Richard, c'est tout le monde qui a dit, « Le Pellekete » on a dit, « Le Pellekete » « Le Pellekete » « Le Pellekete » vous continuerez à me suivre ici je fais ma correspondance mais dans l'entre temps je ne vais pas vous laisser comme ça je vais vous mettre le quantique approprié je crois c'est mes amis du groupe de Gigi Luanda qui nous ont sorti un opus j'espère le trouver alors écoutez juste désolé mais bon voilà c'est là voilà donc là c'est le l'opus de nos amis bon en fait il y a du brouille je suis content de l'interrompre je vais faire ma correspondance voilà donc il y a un peu du vague ici à la correspondance de celui qu'on appelle donc sur Saint-Lazare hein ? N-ZAAAAM N-ZAAAM 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 intenez mes amis parce que il faut que je vous trouve le quantique le petit timing qui me est imparti C'est parti. Ah... C'est parti. 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 Oh Ya Dani bonsoir Yaya, bonjour pour tout le monde, y'a longtemps hein ! Merci d'avoir regardé cette vidéo 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 ! Merci d'avoir regardé ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé ! Merci d'avoir regardé ! Merci d'avoir regardé cette vidéo 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 ! Merci d'avoir regardé 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 !